Bonjour à tous, Tris, 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 vous avez vu la course avec Leplou Gastelaine qui malheureusement et tristement donne raison à ma pétition. Il avait 71,5 kg dès la première difficulté, la première haie, il culbute, il se blesse, on a vu son intérieur droit être blessé à la réception de l'obstacle, 71,5 kg, il a chuté, Écho de Chambou, favori, 71 kg, il a chuté, Galuron, 70,5 kg, il a chuté, Capodimonté qui est un très bon cheval, 72 kg, dernier des chevaux qui ont réussi à passer le poteau. Je voudrais remercier les 200 personnes qui en moins de 24 heures ont signé ma pétition, on est à plus de 2560 signatures alors que j'en avais 2460 samedi après-midi, donc on voit que beaucoup d'entre vous, je vous en remercie, vous vous êtes réveillés, mais il faut arrêter de faire ce massacre en obstacle, des courses d'obstacle, oui, mais pas de surcharge au poids, malheureusement le quintet de ce dimanche a donné de l'eau à mon moulin, à ma pétition, j'espère que je serai un jour prochain entendu par les dirigeants parisiens, et en attendant, ouvrez les décharges aux apprentis dans les quintets pour que ces chevaux qui initialement sont à 72 kg annoncés puissent courir à 70 ou 69 par le jeu des décharges. Cela se voit dans les eaux de course, cela se voit tous les jours dans les eaux de course d'obstacle, sauf dans les quintets. Ah oui, pourquoi ? Pourquoi ? Bon, maintenant, je salue mes amis bordelais, de la part de celui qui est né dans le Beaujolais, sans aucune, et oui, je suis né dans le Beaujolais, avec une belle course, et merci monsieur le handicapeur, qui donne la course au cas de Walking Painting, un rouget qui ne va pas vous faire une queue de poisson, parce que son poulain est bon, il est tout frais, il est tout neuf, et il n'est pas à son poids. Donc, eh bien, je dis aux autres, il va falloir mouiller la kazakh si vous voulez le précéder. Après, on est tranquille, on a celui qui est dans son jardin, il y a le roi de la course, c'est le 11 à Scott Angel. C'est un vieux cheval que l'on aime bien, il a 9 ans, il court toutes les années, cette course, il est toutes les années là, donc je ne me pose pas la question, on l'adore à Bordeaux, et vous qui êtes fidèles pour ceux qui sont fidèles, quand il a couru à Deauville, à Paris, vous vous en souvenez, je ne le mettais pas à Scott Angel, parce que c'est un cheval qui ne réussit que dans sa région, parce qu'il n'aime pas voyager, tout simplement. Donc là, il va être là, comme à sa bonne habitude. Et puis, vous le savez, des fois, je me laisse inspirer par ma petite voix intérieure, que vous avez aussi, c'est-à-dire ce que j'appelle l'intuition. J'ai des flashs de temps en temps, et quand j'ai vu El Torero, paf, je l'ai mis le 15, et Madame Colombo, quand elle a vu les partants, paf, même inspiration, elle m'a mis tout de suite, El Torero, qui est un véritable pull leader, tout le temps deuxième, on ne lui en manque pas plus, pour être dans le tiercé, et cette semaine, je vous ai donné 5 tiercés sur 7, sur 7. Donc, la forme est là, et El Torero, je le sens bien. Allez, ça me fait penser à la chanson de Georges Bisseg, Carmen, avec Toréador, ainsi de suite, il pleut déjà, donc je ne vais pas me mettre à chanter. Toréador, c'était pour la rime que Bisseg a inventé ce nom, et là, on est bien sur El Torero, et puisqu'on est dans le sud-ouest, je dois le dire, puisqu'on parle de protection animale, la chête des corridas, oui, la mise à mort, non. Voilà, vous savez mon avis, c'est vrai que les corridas et les courses de vachettes donnent du folklore, c'est dans le folklore du pays, très bien, on fait la chête, on entraîne les taureaux pour faire la fête, mais la mise à mort, non, ce n'est pas compliqué. Voilà, je referme cette parenthèse. Donc, après ce numéro 15, on va mettre le 14 GIFT of the G, parce que Mme Soubannier se donne 3 chances d'être dans le quintet, après Asgol Tangel, c'est sa deuxième cartouche, et le cheval a tiré le 4 à la corde, moi je le sens bien, je sens qu'elle va faire mal avec ses 3 chevaux, je n'ai pas pu mettre les 3, mais j'en ai mis au moins 2. Et puis, j'aime bien Lily Rose, le 12, la dernière fois que Mme Colombo me l'avait donné, je m'en souviens, on était à la Bôle en vacances, et on était passés devant une boutique qui était marquée Lily Rose, elle venait de me donner Lily Rose, je lui ai dit, tiens, c'est un signe, tu me donnes Lily Rose, on passe devant la boutique où c'était marqué Lily Rose, bon, Lily Rose vaut mieux que ce quintet, elle l'a prouvé, mais c'est elle qui décide, quand elle est bien lunée, elle est là, et puis quand elle n'a pas envie, elle n'est pas là, donc ce 12, avec son 1 à la corde des Christianes de Mureaux, a la pointure de gagner ce quintet si elle le veut bien, si elle veut bien s'en donner la peine, et elle en gagnera 1 de quintet cette année. Et puis le 6 d'ante, avec son 2 à la corde, est un cheval qu'on connaît bien, il a beaucoup gagné dans sa vie, et il est moins bien placé au poids, Maxime Guyon sur les 10 derniers quintets n'a que 30% de réussite, alors qu'il était dans les quintets plus en forme en début d'année, mais bon, dans les autres courses, il gagne tout, Maxime Guyon, on ne lui en veut pas, mais j'ai remarqué qu'il est moins en réussite en ce moment dans les quintets, c'est pour ça que je ne suis pas, je le mets, mais sans un enthousiasme débordant, et puis j'aime bien, après ce numéro 6, le 8, Didzi, Didzi, qui à mon sens, à 17 contre 1, a largement les moyens de compléter la bonne arrivée, et puis comme Goldino Bello a jeté l'éponge et est forfait, j'ai pu vous glisser le 10, la risque que je n'avais pas mis, parce qu'il vient de gagner la course précédente, et le fait de prendre du plomb juste avant de courir un quintet, ce n'est pas la meilleure des façons de gagner un quintet, mais bon, il vient de battre son timonde récemment, il les retrouve avec un désavantage au poids, mais la forme est là, et avec Olivier Pellier, il pourrait montrer qu'il adore cette piste, puisqu'il vient d'y gagner, voilà, et puis, vous avez vu que sans bruit, je vous disais, je vous citais le film La vie est belle, avec cette énigme dans le film La vie est belle, c'était Dès que l'homone homme, je n'existe plus, c'était le silence dans le film, mais c'était pour moi sans bruit qui a gagné samedi, et bien là, on va revenir dans notre jeunesse, on a lu ce livre, on a vu le film de Cro-Blanc, et bien, si vous vous replongez dans Cro-Blanc, dans cette belle aventure, avec ces courses de traîneau, vous allez trouver mon cheval mystère, forcément.